Patrick Cohen. Bonjour Anisemida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'innovation ce matin c'est une bonne nouvelle pour la planète, on a réussi à créer un plastique recyclable à l'infini. Oui c'est à l'infini la bonne nouvelle car si vous avez une poubelle jaune vous savez qu'on recycle déjà le plastique. Le problème c'est qu'aujourd'hui non seulement c'est compliqué, ça coûte très cher, mais le plus souvent on arrive à le recycler qu'une seule fois. Et encore dans un plastique de moins bonne qualité. En prenant une bouteille d'eau par exemple, on pourrait la transformer en rembourrage pour les épluches ou pour les couettes. Et puis c'est tout, on ne sait pas recycler le rembourrage. Et bien des chimistes de l'université d'état du Colorado aux Etats-Unis ont inventé un nouveau plastique recyclable plusieurs fois, très facilement et avec exactement la même qualité. Donc une bouteille d'eau redeviendra la même bouteille d'eau. En fait il se comporte un peu comme le verre ou l'aluminium qui sont aussi recyclables à l'infini. C'est le premier plastique qu'on pourrait ne plus considérer comme un déchet mais comme une matière première. Ça reste quand même un procédé chimique à base de pétrole. Oui c'est vrai, mais ça sera quand même plus propre que les plastiques actuels qui utilisent des solvants, tout ce fait là à température ambiante. Il n'y a plus rien à purifier contrairement aux plastiques traditionnels. Et comme le recyclage est à la fois plus simple et moins cher, ça en fait un plastique qui garde de la valeur même en fin de vie, exactement comme les canettes ou les bouteilles en verre. Donc il pourrait inciter les industriels à l'utiliser et nous autres consommateurs à recycler plutôt qu'à le jeter dans la nature. On pourrait même être payé pour ça. Vous pensez à quoi ? Retour de la consigne ? Pourquoi pas, ça fonctionne très bien en Allemagne et aux Etats-Unis. On vous donne 15 à 20 centimes pour apporter la bouteille en plastique. Ah oui, 15 à 20 centimes par bouteille. 15 à 20 centimes aux Etats-Unis, 15 centimes en Allemagne. D'ailleurs notre gouvernement y réfléchit, vous savez qu'il s'est fixé comme objectif d'atteindre 100% de plastique recyclé en 2025. Donc ça peut être une incitation. On rappelle quand même une chose, même si c'est facilement recyclable, ça reste du plastique. Ça met des centaines et des centaines d'années à se décomposer dans la nature. Donc la collecte, le tri reste essentiel. Les barquettes, les bouteilles, direction poubelle jaune. Merci à vous Anis Mbida. Europe. Europe 1.